Enfin, enfin, enfin une cause qui portera au pinacle de la jurisprudence l'orgasme des plaideurs. Assez, oui, assez de solitude triste et de stratégie retorse. En vérité, je vous le dis, la plaidoirie est plaisir. Attendu que, selon le divine épicure, le plaisir est le début et la fin de toute vie heureuse, M. le Président Robert Balinter a raison. Plaider, c'est bander et convaincre, c'est jouir. Et puisque le destin m'offre d'être le défenseur de celui qui a dit tout haut ce que nul n'avait osé même murmurer depuis Cicéron, eh bien tant pis pour vous. Oui, moi qui de part mes origines est le mythe de l'extrême générosité de la Providence à mon égard. Tu parais d'un obélisque majestueux dont je ressens d'ailleurs déjà les premières vibrations bien faisantes. Moi, je suis devenu avocat que sur la foi de cette phrase prometteuse et exaltante de M. le Président Robert Balinter. Eh bien, je vous dirai tout, oui, vous saurez tout, tout ce qui s'y passe, que les oreilles chastes et autres réceptacles de la pudibonderie moderne se referment, puisque vous avez eu l'imprudence de ne pas prononcer le huis clos dans le procès de celui que la presse a qualifié de débauché. Préteste pris que son nom serait une anagramme de bander et de bandit. Mais la presse a raison. Oui, elle a vu juste. Regardez-le, mais regardez-le. Monsieur le Président Robert Balinter, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous mettre légèrement de profit ? Merci. Voyez, voyez par vous-même, en bon disciple de l'ombre aux eaux, en physiognomoniste persuadé que les traits du visage révèlent l'état et les vifs les plus cachés. Voyez ce faciès impérieux de conquérant, cette mâchoire carnassière de séducteur, son regard de jouisseur ne sens pas là les signes extérieurs d'une criminalité, d'une dépravation génétique. Et puis souvenez-vous, souvenez-vous du jour où il a prononcé la phrase incriminée. Il venait de plaider l'abolition de la peine de mort. Il venait de triompher. Il venait de connaître l'ultime orgasme, volupté suprême, avec 487 membres. Oui, membres du Parlement, représentant 64 millions de citoyennes et de citoyens. La plus gigantesque partouze, jamais en faire au délire, au délire en giac de l'avocat. Connaître la petite mort en assassinant la grande victoire des Rosses sur Thanatos, sur la peine capitale. Contrairement à Platon, pour qui tout plaisir est moindre peine, et toute peine est moindre plaisir. Et bien je vous le dis, plus grande est la peine encourue, plus intense est le plaisir éprouvé. Et si M. Badinteros est aujourd'hui dans le box des accusés, et bien c'est parce qu'il savait. Oui, il savait, le sachant, il voulait qu'à jamais, et même au-delà de l'hexagone, tous suce l'interrogation essentielle et donc existentielle. Jouir ou ne pas jouir, telle est la question. Car il faut porter en soi le tumultueux instinct de vie. Il faut porter en soi un chaos diodysiaque et nietzéen de surhomme et de surmal. Il faut accorder en soi, rime richissime, la vie et le vie, pour enfanter une étoile qui danse, pour lancer par-delà son épaule, le désir de l'homme. En effet, tel marché, le plaideur, muni de sa superbe arbalète, doit la tendre vers son auditoire. De sa langue habile, il sillonne de bas en haut et de haut en bas toutes les sombres circonvolutions de son dossier. Ineffable douceur des caresses soyeuses qui parcourent dans un va-et-vient langoureux et doucereux, la tige cérébrale de ce dont il souhaite la raideur acquiescente. Peu à peu, peu à peu, le pont-levis amorcera l'ascension qui verrouille la forteresse de l'approbation. Alors la langue, la voix, les mains, entonneront un hymne à la sève finale. Oh toi, sirop de tous les sirops, toi dont la densité est fécondité, toi qui jaillis puissant et saccadé, au point G de ton seau correspond la marque de ton fourreau. Oh larve procréatrice, répands-toi en large flots. Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la ! Oh la ! Que se passe-t-il ? Je le devine et je le vois dans le regard lubrique de certains d'entre vous, hypocrites, qui tentent déjà de jeter l'opprobre du vice sur mes propos. Oh ni, soit-il mal y pense, ne voyez ici aucun éloge fournois du plaisir solitaire. Non à la masturbation du plaideur narcissique. Non aux médiocres pratiques zonaniques. Non, car c'est ici de passion et d'amour qu'il s'agit. Oser dire le bonheur d'un métier que l'on aime, au sens propre du verbe aimer, dans la sueur, la peur, l'espoir, charnellement, physiquement, dans un tango violent avec un de la foule haletante sous l'étreinte des mots. Et plus encore, avec votre adversaire, votre partenaire, belle et rebelle. Oui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, fiers consœurs qui se refusent et s'abandonnent ? L'espérance entre toutes de se fondre avec l'autre. Rêve de séducteurs et donc de plaideurs. Une consor lyonnaise me l'a d'ailleurs si délicieusement glissée à l'oreille. Un avocat sans cause est comme l'unuque du harem judiciaire. Oui, et le plaideur, oui, le plaideur émérite en est le sultan. Et contre ceux, contre ceux qui verraient dans mes propos un quelconque sexisme. Eh bien, j'invoque mon amour pour les femmes. Je prends d'ailleurs à témoin celle qui bientôt, après moi, s'exprimera. Elle, que l'on dit imprévisible, mais jamais simulatrice. Elle, dont la voix s'érige tels la colonne d'un temple, refuge de ceux dont elle assure la défense. Oui, il n'y a pas non plus de privilège de masculinité dans la plaidoirie. Mais alors, mais alors, que dire du magistrat ? Oui, même le magistrat, ce vieux barbou hermétique à toute séduction. Oui, ce Goliath n'a-t-il pas en lui cette part de féminité latente en tout traître urbain dans l'attente perpétuelle d'être séduit par le prince charmant de la plaidoirie. Et comme vous l'ont si brillamment plaidé mes confrères avant moi, l'avocat, dans le corps à corps qu'il livre avec le magistrat hostile, déploie simplement une stratégie amoureuse. Oui, envie de l'arracher à la solitude dans une éruption approbative qui le soulage. Enfin, à la fin des fins, lorsque le plaideur swingera avec le magistrat sur le célèbre onze mille verges d'Apollinaire, ce dernier plissera les yeux dans ce délicieux laissé-aller que les ignars prennent pour le sommeil de l'ennui, alors qu'en réalité, épuisés par le plaisir, ils s'abandonnent dans une voluptueuse pamoison. Plongés dans cette sublime extase, au milieu des circonlocutions du plaideur qui lui fait atteindre le septième ciel de la conviction. Et à ceux, à ceux enfin qui douteraient encore que la plaidoirie soit pulsion et passion, il est un ultime miracle qui achèvera de les convertir à incrédules et sceptiques. Venez, oui, venez et voyez cette chose sans âme, sans tri, sans cœur. Cela s'appelle un procureur. Oh, voici que cet animal à sang froid, cet avocat frigide du plus givré d'un monstre de glace. L'État se lève et plaide. Oui, il plaide. Et aussitôt, ce pur esprit désincarné s'anime, s'échauffe, s'enflamme au point d'être d'une extrême violence envers l'accusé et d'une compassion infinie envers la victime. Contre toute attente, il réussira même à faire preuve d'humour. Oui, le ministère public est l'ultime preuve que la plaidoirie est un acte de foi et de chair. Alors, abandonnez les palpations de l'illustre robinet. Oui, arrêtez les pilules prétendument érectisantes. Je vous prescris une recette économique, foutrement efficace, utilisable en public, à savourer avec vos amis, à déguster en présence de vos adversaires. Plaidez. Oui, plaidez. Répandez votre verbe à profusion, même au-delà du ciel et des enfers, où le diable lui-même sera contraint de succomber à votre élixir de persuasion. Père, plaidez. Oui, plaidez. Plaidez. Ah, quelle belle cause. Applaudissements. 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 Applaudissements.